Bonjour et bienvenue pour un nouveau guide sur les mascottes. Nous allons voir aujourd'hui comment battre le Dr. Ion Goulbloom dans le tournoi des Astres Vénérables version 2. Dans cette version j'utilise aucun pet spécial. Là c'est un Proto-Dragonet Emeraude, un Fils d'Animus et un Ballet Enchanté. On commence avec le Proto-Dragonet. Donc en face on a en premier un aérien qui veut utiliser le décollage. Donc on utilise en fait le rêve des mondes pour encaisser les dégâts. Ah en plus il nous a renté. Bon de toute façon ça ne change rien puisqu'on s'en serait retrouvé full vie. Et maintenant on a besoin de lui mettre deux coups pour qu'il passe en fait sous 50%. Dès qu'il passe sous 50% en fait il utilise Feindre la Mort. Ah. Alors ça c'était pas prévu donc ça veut dire qu'il va l'utiliser dès maintenant. Donc on peut utiliser la Bénédiction Antique. Voilà. Donc là on est full vie. On peut switcher sur le pet suivant qui est le Fils d'Animus. En temps normal si vous êtes face directement à ce mob et que vous avez perdu des PV, vous pouvez réutiliser le rêve d'Emeraude, ça vous remettra aussi full vie avant de switcher. Donc là on met la plaque. ... ... ... ... ... Ah, comme vous pouvez le voir, son stun est... C'est particulièrement gênant. Donc là on va utiliser le proto-dragonet. Donc là le hurleur, donc l'aérien, rentre de nouveau en combat, étant donné que le fin de la mort est hub, il va le réutiliser direct. Donc là vous n'avez pas utilisé, pas grand chose à faire, après on n'a pas perdu de PV, on peut se mettre une petite bénédiction antique. Ça augmente un peu les PV. Bon sur le dernier combat, là on va prendre extrêmement cher. Avec ce pet, normalement on doit utiliser le bal enchanté, maintenant bon, on a le proto-dragonet vivant, donc autant l'utiliser. Voilà, donc on n'aura même pas besoin d'utiliser le bal enchanté. Donc il reste. Donc là il va utiliser directement le décollage, donc nous on va utiliser le rêve d'émeraude. Bon, là il a essayé d'utiliser fin de la mort, mais étant donné qu'il a plus de pet vivant derrière, ça sert pas à grand chose. Et voilà ! On a battu le docteur Ian Goulbloom. A bientôt pour un nouveau guide.